Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous lire l'histoire de Dino le tigre qui s'intitulera La fausse promesse de Dino, de la collection Petites histoires d'animaux par Anita Leblanc. Dino était un jeune tigre arrogant qui n'avait peur de rien, pas même des chasseurs. Un jour, après une très longue marche en forêt, il décida de se reposer sur un gros tas de feuilles qui lui semblaient fort confortables. Malheureusement, c'était un piège. Il tomba donc au fond d'un trou dont les parois très lisses ne lui laissaient aucun espoir de pouvoir remonter à la surface. « Comment faire ? » se demanda-t-il. C'est alors qu'il entendit les voix de Lapinou et de Blanche la chèvrette. Aussitôt, il se met à hurler. « Au secours ! Au secours ! Aidez-moi à sortir de là ! » Le petit lapin et la chèvrette s'approchèrent immédiatement du trou, en prenant grand soin de ne pas trop s'approcher du bord, de peur d'y tomber également. Lorsqu'ils virent Dino le tigre, ils refusèrent de l'aider, expliquant qu'il y avait de fortes chances pour qu'il les dévore une fois libérés. Puis, ils partirent, laissant Dino à son triste sort. Quelques minutes plus tard, ce fut au tour de Tic, la souris, de passer à côté du trou. Intrigué par les bruits sourds qui en prevenaient, elle s'en approcha et découvrit Dino qui tournait en rond. Prise de pitié, Tic proposa de l'aider, à l'unique condition qu'il jure de ne pas chercher à la dévorer lorsqu'il serait libéré. « Je te le jure, Tic ! Mais comment comptes-tu t'y prendre pour me libérer ? Tu es si petite ! » « Sois patient, je vais grimper en haut de cet arbre et ranger l'une de ses branches. Lorsqu'elle tombera dans le trou, tu pourras t'y agripper et te libérer. » « Excellente idée ! » Tic mit donc son plan à exécution. Elle grimpa à l'arbre, rangea l'une de ses branches qui, comme prévu, tomba dans le trou. Et c'est ainsi que Dino put enfin se libérer du piège tendu par les chasseurs. Mais, au lieu de remercier sa bienfaitrice, Dino la saisit brutalement pour la déforer. « J'avais promis ! » le suppliatique. « Que vaut une promesse quand on a faim ? Et puis, c'est toi qui as proposé de me sauver. » « Comment ? Une malheureuse souris a sauvé le beau, le grand Dino. » « Vraiment, je n'arrive pas à le croire ! » s'exclama soudainement M. Rouge-Gorge, qui avait assisté à toute la scène. « C'est pourtant vrai ! » répondit Dino. « Tu mens ! Une souris ne peut ranger une telle branche. Et quand bien même il y serait parvenu, il est impossible que la branche résiste à ton poids. » « Je ne mens pas ! » vocifère à Dino. « Regarde ! » Et aussitôt, lâchant Tic, Dino se jeta dans le trou pour montrer à M. Rouge-Gorge comment il s'y était pris pour remonter. Mais, en un éclair, Tic et le Rouge-Gorge ôtèrent la branche du trou. « Dino était à nouveau piégé. Voilà qui t'apprendra à faire de fausses promesses et à vouloir dévorer celles qui t'a sauvé la vie ! » dit M. Rouge-Gorge. Notre histoire prend fin et, comme d'habitude, passons à l'explication de quelques mots. Notre premier mot est « promesse ». Faire une promesse, c'est-à-dire s'engager à faire quelque chose. Le deuxième mot de la liste, c'est « bienfaitrice ». C'est le féminin du mot « bienfaiteur ». C'est quelqu'un qui apporte son aide sans rien attendre en retour. Le dernier mot de la liste est le verbe « dévorer » qui veut dire « manger entièrement un animal ». J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à liker notre vidéo et à la partager avec vos amis. À la prochaine !